Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de très utile pour les personnes qui veulent faire de la promotion de leurs produits ou services, sur WhatsApp bien sûr. Vous savez, on ne peut pas ignorer l'importance des instant messaging platforms comme WhatsApp. Vous voyez, une plateforme de messages rapide ou bien instantanée. Alors, comment ça se fait ? L'objectif, c'est quoi ? Vous vous préparez votre pièce graphique ou bien votre votre design, comme on dit souvent. Mais le problème, c'est que dans le design, la personne ne peut pas vraiment faire d'action. Elle ne peut pas agir directement à partir de son cell. Et ce qu'on veut, c'est que la personne puisse faire une action concrète. Par exemple, cliquer sur un lien qui a rapport à la publicité ou bien l'image, bien le graphique ou bien le design. Ou cliquer sur un téléphone pour appeler directement s'il veut ou si elle veut passer une commande. Vous voyez ? Comment faire ça ? C'est très simple sur WhatsApp, mais il faut juste savoir comment le faire. Vous voyez ? En passant, je vous dis que j'utilise la dernière version de dbWhatsApp qui a beaucoup de fonctionnalités et vous allez voir sur l'article qui a été publié durant la semaine de la version March 2019 de dbWhatsApp. Et regardez les nouveautés et installez, partagez, communiquez à vos amis cette nouvelle. Vous voyez ? Alors, voyons. D'abord, on va joindre le design, eh bien, la pièce graphique. Je vais prendre par exemple cette image. C'est juste un exemple. Vous voyez ? Ici, si je veux que la personne aille sur un site internet où il y a beaucoup plus d'informations, ce que j'ai fait, j'ai fait copy-paste. C'est pour cela que je vous recommande d'utiliser la version, c'est-à-dire web. Il y a un article aussi « Comment utiliser WhatsApp sur son PC » sur le site web de la TechnoPro. Juste faire une recherche et vous allez voir cet article. Donc là, ce sera plus simple. Vous allez copier votre texte et vous coller ici, dans cette partie. Maintenant, le lien qui assure le message, la personne pourra cliquer là-dessus et aller sur votre site internet ou bien la page, le landing page, comme on l'appelle. Attention, dans le landing page, assurez-vous que vous ayez votre tag, ce qu'on appelle les étiquettes de campagne, de marketing. Si vous avez besoin, par exemple, vous pouvez, à partir de ce tag, voir les personnes qui ont cliqué à partir de WhatsApp, à partir de Twitter et quel type de campagne et quelle était la date. Si vous avez beaucoup plus d'informations, vous pouvez toujours solliciter une autre vidéo qu'on peut toujours préparer pour vous montrer comment le faire. Mais là, c'est important. Comme ça, vous pouvez voir sur Google Analytics, les personnes qui viennent à partir de ces campagnes de WhatsApp ou Twitter ou n'importe quelle autre plateforme. Donc, ici, je vais juste écrire Call 509. Donc, une fois que vous écriviez le numéro de téléphone, au bas, vous acceptez ou bien vous cliquez sur Envoyer. Automatiquement, la personne qui va recevoir votre message va pouvoir cliquer à partir de son WhatsApp sur ce téléphone et appeler. Bien sûr, la personne qui a le service ou bien le produit et appeler directement sans faire beaucoup de, comment dit-on, sans tourner autour du pot. Vous voyez, si c'est un site Internet, la personne clique sur le lien et ce sera fait. Et voilà, c'est aussi efficace. Si vous voulez envoyer à plusieurs personnes, créez une liste de diffusion, pas un groupe, une liste de diffusion. Et comme ça, vous faites le même exercice et ça pourra trouver beaucoup de personnes en même temps. Et l'avantage avec la liste de diffusion, c'est que chaque personne reçoit le message. C'est comme si c'était un message directement de vous. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Bien sûr, promouvoir vos services et produits et bien sûr, communiquer cette bonne nouvelle à vos amis et collègues du bureau qui ont peut-être un produit à un service qu'ils veulent faire la promotion. D'accord? De manière efficace sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.